Je suis venu en France pour continuer mes études déjà, parce que là-bas je n'allais pas à l'école. Ceux qui viennent en France, ils ont plus de chances de trouver quelque chose ici et là-bas, parce qu'ils ont suivi une scolarité plus élevée que là-bas déjà. Je n'ai pas choisi Chambéry, parce que mon père habitait déjà ici. Je me vois vivre un peu en France, déjà un peu, mais pas faire toute ma vie en France. Ici c'est vrai qu'on a plus de possibilités à voir certaines choses qu'on n'a pas à Mayotte. Mais je ne peux pas dire que le cadre de vie à Mayotte c'est difficile. Il y en a qui sont pauvres mais qui peuvent manger à leur faim. La richesse naturelle. Et il y a quelque chose que je préfère à Mayotte ? Toi, à part les mangues, mais bon... Français, madame, internet est français. Tu parles maorais quand même ? Oui, je parle maorais, mais je ne parle pas comme avant que je parlais. Il a perdu. Il a repris la langue par rapport à sa mère qui part, donc il commence à parler. Je parle un peu plus mieux, vu que ma mère est venue en France. Je me suis forcé, mais... C'est plus convivial, c'est plus partagé, qu'ici c'est chacun pour soi. Moi c'est un truc, la vérité, ce qui m'a choqué, quand je suis venu en France à la Genève, c'était la neige. Pour quelqu'un qui est dans un pays qui fait 30 degrés, 40 degrés, tu te rends compte... Oui, c'est un peu à notre mariage. Ça ressemble un peu à la culture hindoue en fait. Moi je suis d'origine algérienne, on a fait moitié algérien et moitié mauvais, mais il y avait une touche de français aussi. Les jeunes de France, qui sont cultivés, qui ont fait des études, qui pourront permettre de faire avancer Mayotte. Là en ce moment, en 2018, il faut envoyer des gens, des jeunes comme moi, comme mon frère là-bas, pour qu'ils puissent se faire évoluer les choses en fait. C'est pas en quoi ils voulaient commencer. Non, c'est pas, ça met du temps je pense, mais ça commence... Ouais, ça commence à s'évoluer. À s'éloquer quand même. Il doit y avoir des jeunes, je veux dire, il doit y avoir des jeunes, mais... Je pense que ça sera pas pour tout de suite, ça va venir avec le temps. On peut pas l'expliquer comme ça, mais c'est un peu cher, c'est comme en France. À l'âge de 18 ans, j'ai vu un scooter, mais un scooter des années... 2000 euros. 2000 euros de scooter. Mais apparemment, par contre, c'est magnifique. Bien sûr, c'est magnifique. C'est un peu compliqué, c'est quoi ? C'était magnifique, mais quand même beaucoup de choses, c'est normal. Après, c'est un pays qui est en train de se développer. C'est magnifique, c'est magnifique. Alors, c'est magnifique ? C'est magnifique ? Alors, c'est magnifique. M'a trouvé, c'est magnifique ? C'est magnifique ?